Et voilà, je pense que là ça ira mieux, voilà, THK Nordic, et normalement tout semble ok maintenant. Ah, mais le desktop il a été, vous ne vous entendez pas le jeu par contre, ça devrait être mieux là, je pense que le jeu va bien se lancer. Elle ouvre, donc là il n'y a pas de son, donc c'est normal. Voilà, mon net Xbox est écouté, c'est bon, tac, 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 je regarde juste. Voilà, tout est bon, on passe sur le jeu. Let's go ! Ah, c'était pas... Comment une telle merveille peut-elle être en toi ? Je m'en fiche. Bienvenue dans BioMutant. On a fini, j'ai battu le, c'était jeudi soir, j'ai fini par battre le premier boss. Et maintenant on va voir la suite de l'aventure. Je vais peut-être essayer de farm un petit peu à gauche à droite, parce que j'ai besoin de prendre des niveaux. Par contre, ouais, c'était le premier boss que je, enfin le premier boss que j'affrontais, et ça a mis clairement en lumière les problèmes de... Tac, vous n'aurez bientôt plus de lumière. Quand on est voir le fossile. Du coup, on a... Ça a pu mettre en visibilité les problèmes de caméra pendant les combats. Et je vous avoue que j'ai été assez... Assez déçu, c'était pas simple. Mais au final, j'ai quand même réussi à le battre. Mais effectivement, les problèmes de caméra pendant les combats... Alors quand tu combats des adversaires qui font ta taille, ça va encore. Mais dès que tu vas combattre un boss qui fait 20 fois ta taille, comme ça peut arriver dans d'autres jeux. Je me souviens par exemple de God of War. Pour ne citer que lui, il y en a plein d'autres. Et bah... La... Je peux vous assurer que... C'était pas tip top. En fait, tu ne pouvais pas... T'avais des problèmes de blocage de caméra. Et ça, j'avoue que j'étais très déçu par cela. Ah, le c'est honteux, je ne l'ai pas entendu. Alors hier, on avait un problème avec le c'est honteux. Je l'ai peut-être désactivé. Je l'ai peut-être désactivé, mon cher... Ah, le c'est honteux. On prend une chaîne, je crois qu'il y a, je l'ai déjà désactivé. S'il y avait un affichage chouli. Qui n'apparaît plus apparemment. Je vais te le remettre le c'est honteux sans que tu payes. On va voir si c'est à cause de ça. Ah non, il faut attendre 5 minutes. Bah, je le referai. En plus, c'est bizarre, il apparaît même pas dans les... Ouais, mais bon, je te le remettrai quand même. Parce que je l'ai désactivé. Est-ce qu'il y avait un affichage bad getway hier dessus ? Alors là, on doit aller retrouver un... Si je ne dis pas... On doit aller retrouver une idole. Enfin, un fossile. Je ne peux pas aller par là, il y a où le fossile ? On va voir où il est le fossile. Il est juste derrière. Mais comment il accélère ? Ok, ça a l'air d'être par là. C'est que je peux le ramper. Ça, c'est pareil. Les trucs où tu ne peux pas toujours grimper. Retenez fort le fossile. Et là, voilà, vous voyez, la caméra, elle est trop sur mon perso. Du coup, je n'arrive pas à avoir une perspective plus large. Ah, voilà, je suis tombé. Donc là, c'est mort. C'est un peu dommage. Donc, on va aller faire le tour. Il y a peut-être un chemin par ici. Ça va rester à 100 mètres par là. Là, c'est un truc pour récupérer. Ah, ce récup en bois semble correspondre parfaitement à ce qu'il vous faut. Alors, après, il fallait par là. Est-ce que tu montes encore ? C'est un peu cool. Souille. Ok, donc c'est tout au revoir. Par là, on peut monter ou pas ? Non. Le fossile, en fait, c'est un vaisseau spatial, j'ai l'impression. Il ressemble un peu à une secoupe volante. Si je parle du Foco Millenium, je vais me faire éclater. Ah, il ressemble plus à celui de Goldorak. Ce n'est pas le Foco Millenium. Il y a des ressemblances avec le vaisseau de Goldorak. Le ciel vous manque déjà, pas vrai ? Le fossile n'en revient pas du chemin que vous avez parcouru. Mais il reste encore beaucoup à faire. La fin du monde reste gravée dans l'esprit des gens. Et par là, quel monde ? Vous avez emprunté une joie vous octroyant le pouvoir de détruire ou de sauver tout le monde. Reste à savoir ce que vous ferez d'une telle responsabilité. Par là, il est. Il peut sentir que votre cœur bat avec ardeur et reconnaît que la meilleure façon de savoir qui on est, c'est de se consacrer à servir autrui. Qu'il ouvre un coucou qui parle de mort. Pense qu'il est important de se souvenir de qui l'on est et d'où l'on vient. Un être qui n'a pas conscience de son histoire et de ses origines est tel un arbre sans racines. Il promet d'être là pour vous. Si vous ne savez plus où vous en êtes, allez lui parler sous l'arbre. Le fossile dit qu'il y a un temps pour tout et qu'à présent, il est inutile de ressasser le passé car il n'est plus. Vous devriez penser au présent car c'est là que vous vous trouvez. Il est temps pour vous de définir vos priorités comme celui qui termine ce qu'il a commencé. Si vous continuez à faire le bien, alors le bien vous suivra. Si le monde prend vraiment fin, il n'y aura nulle part où aller. Il s'est donc préparé au pire et mentionne quelque chose qu'il appelle l'Arche. L'Arche d'Alliance. Il espère que vous avez raison. L'aventure continue quoi qu'il arrive. Il l'a bien compris. Mais il préférerait que l'arbre survive. Que ça t'invite ? Le fossile dit qu'il n'y a aucune archive précise qui retrace la succession d'événements ayant changé le cours de l'histoire et ni le monde à mal. Tout l'eau est là. Autant l'eau. Il a trouvé des preuves sur l'Arche. Un vestige d'une crise de plusieurs décennies de contamination ayant imprégné le sol et brisé son essence. La contamination a perturbé ce que l'on appelle Ki-énergie. La force vitale qui alimente toute chose vivante ou inanimée. On lui a raconté que le fléau a affecté la génétique de tous les êtres et inversé notre perception de la normalité. Seuls ceux qui se sont adaptés ont évité l'extinction. Ce qui prouve qu'il était possible de survivre et de se renouveler. Il comprend votre curiosité pour le vaisseau qui repose au pied de l'arbre. Il précise qu'il a surgi de terre en même temps que tout ce pétrole. L'Arche date d'il y a bien longtemps. Et maintenant, après avoir étudié pendant des années les manuels qui s'y trouvaient, il pense avoir compris son fonctionnement. Il y a encore quatre places libres à bord de l'Arche. Il espère que vous adjoindrez sagesse à votre compassion lorsque vous choisirez qui sauver si le monde est détruit. Ces places resteront libres et vous pouvez inviter jusqu'à quatre autres personnes à monter avec vous dans l'Arche en cas de cataclysme. Place à l'Arche. Quand vous avez terminé toutes les quêtes d'un personnage, vous pouvez lui proposer l'une des quatre places disponibles à l'Arche. Le sifou de votre tribu allié et le fossile ont déjà leur place. Une place réservée pour les autres, réfléchissez bien car cette fois, vous aurez attribué une place à quelqu'un, vous ne pourrez plus changer d'avis. Suivant votre horaire, certains personnages déclineront votre invitation. Ok. Gizmo, le mogouaï. Le fossile dit qu'il n'est pas certain de vos intentions, mais qu'il espère que vous aiderez, Gizmo. Il dit qu'il vous indiquera la direction générale, mais que c'est à vous qu'il incombe de trouver Gizmo et de lui fournir ce dont il a besoin. Voilà qui n'oblure rien de bon. Les mauvais pressentiments du fossile sont justifiés. Quelqu'un doit s'occuper de ce giga-pouc. C'est un peu plus. Le fossile dit que Gizmo s'inquiète depuis que le mange-monde de l'Ouest a redoublé d'activités. Noab-tour-no-ma-our. Il explique que Gizmo travaille sur un mecha de récup, capable d'atteindre le mange-monde, mais qu'il a besoin d'aide pour le terminer. Gizmo. Le fossile vous suggère de partir vers l'Ouest au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour lui. Il se demande ce que vous avez en tête. My God, vous dis à plus tard. Il est temps que je parte. Fréquence de narrateur. Si vous trouvez que le narrateur parle trop souvent pendant votre expération, vous pouvez réduire la fréquence de ses commentaires dans les paramètres. Carrément ! Dans le narrateur, tu la fermes, j'en ai ras-le-bol de t'entendre. Alors, attends, il y a autre chose que je dois aller voir ou pas ? Ah vache, 2000 ! Il n'y a pas de dos là, au sol ? Ok, il faut que je remonte. Cet endroit est comme un énorme secret qui ne cesse de se dévoiler. Je rentre là-dedans, dans la souche d'arbre, là. Hop, voilà. Il faut que je parte. Parlez, allez voir Gizmo. Gizmo. Maguai. Maguai. Alors, attends. Déjà, une petite chose que je vais faire, parce que j'ai oublié de le faire et ça m'agace. Hop. Ça, ça va être ça. Quitte les discordes, ça va être très intéressant. Glu, glu, glu. Hop, voilà. Re. Hop. Ah, c'est ce truc-là qu'on voit, là, à côté, qui est en train de manger ? Ok. Ok, ok, ok. Pas dix problèmes. Il est là. Mais il faut que j'aille voir l'autre d'abord. Donc, par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Voyons voir. Je crois qu'on va augmenter notre arme aussi, parce que... Il est où, c'est quoi, ça ? Trouver les nonos. Ok. Là, c'est les prisonniers. En fait, c'est lui qui... Gizmo, il est là. Ça, c'est quoi, ça ? Retournez voir Glop. Ok. Allez voir Gizmo. Alors, tiens, en parlant de ça, est-ce que Gizmo, il n'a pas de... Voyons voir. Il faut que je voie Gizmo. Par contre, j'aimerais bien, c'est... Allez, un point, voilà, un point, là, pour Voyage Rapide. Ça, par contre, c'est très, très bien. Le fait de pouvoir te téléporter d'une zone à l'autre instantanément. Par contre, ça ne fait pas très RP. Mais bon. En fait, c'est un monde ouvert, mais en même temps, tu peux te téléporter, quoi. Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas. Alors, Gizmo, t'es où ? Tu dois être là-bas. Ok. Donc là, c'était la première. Ne laissez pas cette journée vous échapper. Ah, ce que j'ai envie de faire, c'est... Je crois que j'ai assez maintenant pour améliorer mon arme. À distance. Non, attends. Fabriquer, voilà. Fabriquer, à distance. C'est celle-là. Modifier. Et là, je peux modifier la crosse. Crosse en tissu. On va mettre ça. C'est une perceuse, à la base, que j'ai mis par l'arme. 249, 275. 275, ça s'en va être la plus grosse. Rien ne se perd. Tout se transforme. Ah, et par contre... Ok. 255, 242. Ok. 215, 328. Super, en précision. Ah, par contre, t'as plus de chances de faire des coups critiques. Supérieur. Euh, ça... C'est encore mieux qu'avant. Euh, canon... 230. Euh... Oh, le bordel. Ah, fabriquer, j'ai tout ce qu'il me faut, de toute façon. Ça valait la peine de se donner du mal. Voilà qu'il fera de vous un tireur d'élite. La vache ! Ah, ouais, l'arme, elle n'a plus rien à voir. Ah ! Attends, je crois que j'avais pas été voir partout, ça serait des trucs ici, au vert. C'est quoi, ça ? Armure. Ok. C'est des trucs qu'on va pouvoir vendre, ça. Il y a peut-être une autre route, il y a une route par là. Allez, hop ! Cours ! Cours le petit chat, chat Rambo, là, vas-y. Bon, on va rentrer. A plus, Gecko ! A plus, a plus, chat Gecko. Pas de souci. Elle est là, à l'entrée. C'est cool. Grosse baff ! Grosse baff ! Ah, vous avez voulu m'embêter, bah maintenant ça va être jusqu'au bout. Ah, ouais, bah je vous lâche plus, vous avez essayé de me tuer. Voilà. Les tribus passent leur temps à chercher du recul, et cet endroit n'en manque pas. Mais, qui leur a donné qu'il y a de faire des muses avec des fuses-bombes ? Tout feu, tout flabbe ! Tout feu, tout flabbe ! Tout feu, tout flabbe ! Ce bombélier est occupé à boum-boumer la porte. C'est maintenant ou jamais. En plein dans le mille. Voilà, il y a un truc à prendre. Juste pour. C'est par là qu'il faut aller. Voilà, meurs. Coquin. Ok. Super. Oh, là, c'est une petite base, cachette. Il faudrait que je révise mon Wando. Mais si j'ai bien compris, il pense que c'est vous qui avez fait le bang au Parcachou. Oh, et il dit vous connaître. Vous l'appeliez Gizmo à l'époque. Il vous a appris à transycler de ses propres mains. Quoique ses mains étaient plutôt sales. Gizmo garde un bon souvenir de votre enfance, et sent que votre cœur est toujours bienveillant. Cependant, Gizmo dit que les souvenirs ne reflètent pas toujours la réalité. Même si vous connaissez l'histoire, parfois, la vérité revêt une teinte personnelle. Il espère que vous vous rappelez la fois où il vous a appris à transycler, et que cela vous a bien servi pendant toutes ces années. Il comprend que les actes de Dupas Lupin forment une part importante de votre passé, votre présent, et bientôt, votre avenir. Il croit toujours qu'il y a du bon en chacun d'entre nous. Vous avez encore de l'espoir pour les lendemains. Il dit que vous devriez savoir que la destinée est inéluctable, mais le passé ne devrait pas vous dévorer pour autant. Qu'est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous ? Gizmo approuve. Pardonnez, mais n'oubliez jamais. Cela vous mettra du baume au cœur, et préservera le souvenir des êtres chers que vous avez perdus. Gloire à la lumière ! Non, pas plus fort ! Ouais, poussons la lumière au maximum ! Pas pour la mienne ! Et c'est tant mieux ! Ha, ha, ha ! Et triste de voir que l'arbre de vie va mourir, et emporter tout avec lui. Mais il ne peut pas dire qu'il ne s'y attendait pas. Bien sûr, il faut bien, pardon. Se réjouit de vous revoir ici, et de faire tout votre possible pour changer le cours des choses. Vous étiez leur seule chance. Démanté ! Se demande si vous avez apprécié de collaborer avec les jalini. Ils se barricadent toujours dans leur maison, récoltant ce qui se trouve autour d'eux. Mais ce n'est pas important pour l'instant. Gizmo dit qu'il a fallu du temps pour arriver jusqu'ici. Mais c'est à vous de décider de la prochaine étape. Vous devez oublier le passé, du moins pour l'instant. Il ne peut pas quitter le sous-parc, et ne dispose d'aucune protection contre le vide de la zone morte. C'est donc vous qui devrez rassembler du récup pour transcycler le mecton, en commençant par la vieille caisse à l'extérieur. Vous devriez revenir quand vous aurez assez de récup en poche. Et si vous voulez renforcer le mecton avant d'affronter le gigapouf, il faudra faire vite. Des tas de caisses datant d'avant l'apocalypse drannent un peu partout. Ouvrez l'oeil, et vous en trouverez facilement. Ainsi, vous devriez pouvoir rassembler assez de récup pour améliorer le mecton. Ok. Le combustible nucléaire épuisé que Toxanol a rejeté dans la saline a eu des effets dévastateurs sur les habitants sous-salins, tandis que les décharges débordantes ont contaminé la doucille. Ces deux phénomènes conjugués n'ont fait qu'accélérer l'inexorable perte de leur monde. On ne peut pas vraiment comprendre son histoire tant qu'elle n'est pas terminée. Alors, il faut que j'aille où maintenant. J'avais un autre truc à lui demander un machin. Non. Oh, j'étais cru que j'avais fini, ou ? Faut me demander quoi, Robert. Ou alors, attend, il y a peut-être un autre truc. Un récup, en fait, que j'ai pas fait. Il y a un truc que j'ai pas fait. Il y a un truc que j'ai pas fait. Interaction, là. Là, voilà, c'est par là. On respire mal. L'air est chargé de mort et de malheur. Faites attention. Qui respire à moitié. Zone gymnétique. OK, donc normalement, je dois pouvoir... Euh... Attends. Voilà, là. Dans personnage. Je vais ajouter... Euh... Je vais ajouter... Euh... Je vais mettre ça. Par contre, ce que je veux faire, c'est... Amélioration à la résistance. Anti-radiation, anti... Anti-chaleur, non. Euh... Biogène. Non. Ah, pourtant, c'est ça. Euh... Euh... Non, c'est pas ça. Euh... J'ai tellement de trucs qu'autant... Ah, ça c'est cool, ça. Cool. Les attaques à mains nues appuient 20% de dégâts en plus, ça c'est cool. Euh... Euh... L'arme de votre automate, un peu de 100% de dégâts supplémentaires. Je suis en charge des armes à distance, un peu de 33%. Ça, j'en ai besoin. Voilà. Alors, attends. Par contre, il y a un truc, je crois. Euh... Appuyer sur la touche à signal à l'habitude de pouvoir utiliser l'éruption. Sans profuser pas l'avant. Clignotement. OK. Lévitation. Il y a des trucs, je comprends pas tout. Normalement, j'ai un truc pour... Pour améliorer mon... Ma résistance, non ? Peut-être anti-radiation, je sais pas si c'est celui-là. Ah, c'était peut-être anti-contamination que j'aurais dû faire. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà la vestie relique que vous cherchez. OK. Donc, par là, c'est bon. Faut juste trouver... Par contre, je vais peut-être trouver des trucs à ramasser, non ? Un truc comme ça. Faut que je monte là-dessus. Après... Ah, mais non ! Ça commence ! Ouais, c'est plein de... C'est plein de... De... Mazout. Mazout, mazout. Mazout, mazout. ... Par contre, avec temps de chargement, je les trouve un poil long. Si bas, on se sent à la fois protégé et pris au piège. Il y a un truc là. Ah oui, il y a ça ! Non, 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 non ! Ne tombe pas ! Il y a un truc à récupérer. Je ne sais plus ce qu'il fout, voilà, il y a des points, voilà, des points, alors après une fois que je suis ici, ok, en fait, tu as un passage, ok, donc là, il y a plus d'autres, par contre, je fais hyper noir, composants de mecton, vous trouvez une boîte de composants de M4, on trouve ce genre de boîte un peu partout, elle contient des composants, mais en même temps, on n'est pas analysé autrement, ok, donc là, c'est des grosses boîtes, et là-dessus, qu'est-ce que j'ai récupéré, il passe partout, fer à pouffer, chèvry, ok, je ne peux pas aller par là, il n'y a rien d'autre à choper, sérieux, et là, il y a un truc qui arrive, je ne peux pas aller par là-dessus, Binobonnet, on prend tout, de toute façon, ça va nous servir pour revendre, il va falloir revendre des trucs, il n'y a rien ici, il va falloir dessiner ici, on va faire qu'il y ait différent, il va falloir que ce soit, il va falloir c'est pas il est, j'sais pas dever, Ah ouais c'est un robot en fait qu'on doit monter Il dit que ça suffira à finaliser le Mecton Il faudra se passer de blindage et de réserve d'oxygène suffisante Mais vous aurez un moteur, un trempe carburant, un canon et un filet de collette Il a créé un appareil permettant au Mecton d'aspirer la boue noire Pour faire instantanément le plat Vous pouvez vous en servir pour nettoyer les flagues de glou Libérer le passage et ainsi accéder à de nouveaux endroits Il planche sur un autre projet pour le Mecton, un canon Mais pour ça il a besoin de munitions Et par munitions il veut dire des squits D'après lui s'ils sont bien dressés ils vous permettront de distraire le gigapouf Le meilleur moyen de trouver des squits c'est d'aller voir Moog Il sait tout sur les êtres vivants qui ont survécu à l'apocalypse Hélas ça veut dire que vous allez devoir vous enfoncer dans la zone morte Encore plus loin que le camp de Moog qui se trouve sur la pentraide Il se fera un plaisir de vous dire où vous aurez le plus de chances de trouver des squits Gizmo le trouve un peu bizarre mais très calé dans son domaine Il sait tout sur les monsters et autres créatures Personnalisation du Mecton Grimper dessus, utiliser la touche appelée la monture Allez en mode Transformers Déponger le pétrole Mettons on peut traverser des flaques de pétrole Mais vous pouvez vous en servir pour les drainer Pour se faire approcher vous d'une flaque et appuyer sur LB Ok Cool Le Mecton de l'Animo Mécano est bâti solidement Comme son créateur Essayez d'imaginer à quoi cet endroit pouvait ressembler Avant le raz-de-marée d'être diluvien Connais garde à ne pas tomber d'une falaise pendant la nuit Retenez bien votre souffle avant de continuer Mais vous êtes sur le point de contempler le spectacle incroyable Qu'offre la zone morte Dans l'ancien monde Les routes comme celle-ci menaient vraiment quelque part Alors qu'aujourd'hui Elles mènent invariablement à la ruine Pour grimper Cool Ce que vous voyez là c'est la penterette La falaise à laquelle Moog aime se suspendre Il est impressionné de vous voir ici Il pensait que vous seriez déjà six pieds sous terre Peu de gens ont la chance d'être aussi courageux et brillants que vous Prétend s'attaquer au gibier le plus dangereux Des monsters énormes Moog dit que tout ce pouvoir est vain Si l'on n'est pas prêt à prendre une décision au moment venu Choisir qui tuer et qui épargner seront les décisions les plus cruciales que vous prendrez Vous avez peut-être une bonne précision Mais vous devez choisir vos cibles avec attention Il est difficile de décider de la vie et de la mort des autres Mais il faut bien que quelqu'un s'y colle Sinon ils le feront eux-mêmes Et vous savez bien qu'ils échoueront En ce qui concerne une bonne S'inquiète Et se demande s'il restera des monsters après la fin du monde Sur quoi tirera-t-il sinon ? Se demande pourquoi vous vous acharnez à garder les choses en vie Les balles permettent de faire le tri dans le troupeau Approuve votre choix de collaborer avec les Jagui Ils ont l'instinct de chausse d'un millier de faucons Parfois Quand il a l'occasion Bien qu'il ne soit pas très doué contre les monsters Bon, changeons de sujet, d'accord ? Il dit que la nature, les animaux et tout le tralala Se sont rebellés L'instinct de survie a pris le pas Lorsque le monde a changé Il dit qu'il n'est plus entièrement convaincu de son végétarisme Si la nature a changé Qui sait ce que cela a pu modifier dans la composition chimique de son corps A présent, il a le sentiment d'être arrivé à un point Où il connaît très bien les déplacements des monsters Petits et grands Dit que malgré leur taille considérable Le monde reste encore plus grand Pour découvrir où ils se trouvent Il vous faut d'abord savoir où ils sont allés Non Mouk dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron Il va falloir vous entraîner avant de pouvoir vous proclamer chausseur de monster Heureusement pour vous, il peut vous aider Il comprend que vous ayez besoin de commencer petit avant de vous attaquer à plus coriace Il n'y a pas meilleur endroit pour commencer qu'une grotte de squick Éliminer quelques-unes de ces vermines devrait vous maintenir en forme Je pense que vous feriez mieux de vous concentrer sur la chausse Et moins sur sa grammaire Ok Je ne comprends pas Je pensais que je pouvais expirer Je reste un peu prêt Je vais monter le lit Donc tu as déjà fait les deux bureaux Enfin les lits je crois Impossible de passer inaperçu Ne dilapidez pas trop votre énergie C'est en place Merci. Ah bah ça y'a peut-être quoi t'occuper ce week-end. C'est là que se cachent les squids, l'endroit grouille de bestioles. Ça sent l'or aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 parce que là dedans il ya des trucs à recul faut vraiment quand tu es dans une zone de faire le tour pour voir s'il n'y a pas de petits butins qui se cache quelque part en l'occurrence il n'y a rien mais enfin c'est une autre boutique parce qu'il avait parlé de la boutique il a parlé du magasin qu'on doit pouvoir l'ouvrir je pense tant que le karma existe le monde change et nous changeons avec lui on prend ça un truc à recul visite combien 17 à tu montes à 38 quand même c'est cool ça donc ça j'équipe sur votre 31 j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose il y a des trucs par ici du remonter gg une zone terminée j'ai besoin avec toutes les j'ai besoin de vie parce qu'avec tout ce que j'ai gaspillé là on régène il faut aller par là maintenant six caisses sur 14 trouvées faut aller par là bas je peux toujours pas appeler le bon on va aller par là peut-être des trucs il y a peut-être des trucs à récupérer dans le camion tu as des trucs ou pas là ça ok 400 mètres encore en faire là dedans ce qu'il y a des trucs à voir atteindre une gamme de bâtiments la lumière du jour nous révèle à quel point ce monde est en déclin c'est ce qu'il y a des trucs non 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 ouf 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 là j'aurai besoin de d'autres tu vois là il y a un truc et un point de sauveillarde enfin un point de de voyons voir d'autres trucs de voyage rapide ok je reviens d'approche je suis ok 300 mètres alors faut repartir par là bas en fait on te dit de revenir en arrière c'est un peu con je trouve mais bon c'est comme ça c'est la vie c'est la vie c'est bon il y a une montgolfière à aller voir là par contre il y a peut-être des bâtiments fouillés il va d'être un village vous avez localisé le hameau de Bulbiville voilà peut-être des trucs à récupérer dans ces barraques il mouissait la fête à la grenouille il n'y a rien là dedans dans ces ce sera bien là qu'on file des petits des petits trucs quand même bonjour alors suivant quoi Robert propose des prix extraordinaires pour des hommes clame que la demande est très forte ici et ce n'est pas étonnant que vous ayez hâte de passer aux choses sérieuses alors type de base radioactivité il y a quand même du 200 pas mal ça passe partout magnum magnum vitraillette je te vends ça je te vends ça je te vends ça vous voyagerez plus léger maintenant ah ouais 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 tu fous quoi en vêtements il y a un truc qui fait 38 donc attend on voit tout ce qu'il va faire 10 je m'en fous j'essaye de faire le 9 c'est sûr et certain que j'en veux plus ça c'est sûr que ça ne m'intéresse pas allez vas-y les 9 tu me dédiages voilà tout ça tu me ah voilà je vais être beaucoup plus plus à l'aise je te le dis voilà les vêtements c'est fait fragment d'équipement ça je ne sais pas à quoi ça sert les armes 230 ou 125 dégâts 118 franchement ça je t'avoue je m'oublie sur quoi plus besoin de trimballer ce truc dégâts très déjà venu 137 300 notre budget n'est pas jusqu'à 400 ok type de base non pas distance composant la distance regardez type de voile corps à corps il ya des composants corps à corps regardez tout ça ça s'est bien passé dit que de nos jours tout semble dysfonctionné même le feu vous pourriez nous aider avec la pyrobalise elle ne s'allume plus n'arrive pas à atteindre la pyrobalise pour la rallumer mais pense que vous en seriez capable dit qu'elle est censée rester toujours allumée et que cela l'étonne qu'elle se soit éteinte dit que la pyrobalise n'est pas très loin il vous suffit de regarder en l'air parfois on peut encore voir la fumée qui s'en échappe et si vous voyez sa mère ramener là à la maison elle lui manque beaucoup semble rester bouche paix en entendant cela alors attendez on va juste voir un truc que j'espère voir en fait c'est ici il serait peut-être temps de penser à l'équipement en fait je n'ai pas un pléjambe là j'ai quoi ? j'ai 28 j'ai 28 main secondaire 300, 600 ok torse 38 ok épaule gauche avant épaule droite on va mettre ça dans le dos j'ai aucun objet à te mettre et sur la tête t'as 18 j'ai 20 qui semblent être le mieux bon c'est dégueulasse facile donc il suffit juste d'avoir un truc main secondaire je m'en fiche jambes j'ai un truc qui fait 28 le principal on s'en fiche torse 38 taux j'ai rien épaule gauche 14 épaule gauche 12 voilà je crois que l'ai déjà fait en fait voyons voir oh non il pleut euh non c'est pas ça que je veux mais en fait je veux d'abord continuer les les voilà j'ai vu la quête c'est juste à côté la quête elle va être juste là en fait 130 à mon avis d'ailleurs il y a un bunker là où je peux descendre voilà il y a un bunker dans lequel je peux descendre là apparemment ça a l'air voilà je suis tombé dans le trou j'ai glissé chef là par contre dans ce truc là il y a souvent des petits objets à récup' là j'ai essayé de trouver moi je sais pas j'ai essayé de trouver des trucs tu vois des trucs à récup' ah je suis un fouilletour moi même si ces trucs qui n'ont pas à me servir au moins ça me permettre de les revendre derrière et ça c'est plutôt cool il y a un truc là là il y a des trucs de santé tout ce que j'ai consommé dernièrement j'en ai besoin on peut pas les descendre c'est un truc qui va me servir à rien du tout mais je le prends quand même pour revendre là il y a un truc rare combien ? 27 tu vois il me sert à rien mais bon je le prends quand même parce que ça va bien se revendre c'est un truc rare on va me donner beaucoup de sous pour un truc comme ça donc je n'ai absolument aucune utilité là il y a un truc donc il y a peut-être moyen de passer voilà ici écoutez les créatures de la nuit ah un truc rare poignée c'est un peu dalle la poignée ça pue les créatures là on va récupérer des trucs voilà encore une qui trouve garde voilà une potion enfin du un truc pour eux voilà un nouveau truc voilà un nouveau truc là par contre je vais me choper des créatures la vache c'est quoi ce truc là ? t'es où Robert ? oh la 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 ça fait mal qu'est-ce que f... toi sale robot ? t'es moche ? allez, filmons un truc une puissance un autre truc otherwise le kun par ici là on commence au друг comme c'est rien d'autre par ici je prends mais c'est pour revoir un pantalon 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 ça sert à rien non plus mais ça se revend on trouve des trucs un peu partout légendaire pâche il fallait le chercher il n'est pas de sortie par ici il faut aller ailleurs je remonte par là peut-être salle de bain on remonte je vais remonter je vais tout foutu par ici hello momo comment ça va ça fait longtemps alors hop il fallait par là là voilà on sortit le bunker il y a une sortie du bunker 150 mètres oh là là oh qu'ils sont vilains oh que vous êtes moche aïe bah écoute ça va bien je te remercie on continue bio mutant un jeu qui a quand même pas mal de défauts mais qui a de très bonnes idées oui ça fait longtemps car j'avais besoin de faire un break et j'ai mis les réseaux tu as tout à fait raison et voilà si t'as besoin le plus important c'est notre vie avant tout il est bien plus difficile d'y voir dehors désormais mais moi j'avais fait une pause de 15 jours j'ai pris des vacances j'ai pas l'impression en fait je crois que j'aurais dû continuer vers le worst et tout le bas et tu as tout à fait raison j'espère que ça t'a fait du bien cette petite pause vous avez trouvé le bio noyau 8C ces tours sont en partie responsables du déclin de l'ancien monde merde il faut se barrer cette zone est bio contaminée et très dangereuse donc ouais ça confirme ce que je pensais en fait il fallait continuer en dessous maintenant c'est le plus important cher Momo le plus important ça a été fait du bien je sais plus où j'étais j'aurais dû continuer dans le bunker là il y a des trucs là-bas mais c'est pas par ici c'est sûr il y a des trucs par là-bas là tu tombes tu meurs je vais peut-être aller plus par là il y a des trucs qui sont gentils ou méchants méchant 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 comme une lame de rasoir là-bas c'est pas la même chose il s'est passé un peu plus de s'est passé L'obscurité d'un humble monde. Je ne sais plus où je suis, ni où je dois aller. J'ai vécu sans réseau et sans télé pour me retrouver en face avec... Tu as bien raison, ça fait du bien de couper. Moi après la télé je ne la regarde quasiment pas, ça fait 4 ans que je ne la regarde plus. Au pire je regarde des séries, des choses comme ça, mais je ne regarde plus de télé pour en parler. Et je ne m'en parle pas plus mal, je ne regarde que le sport en fait sur la télé maintenant. C'est vraiment que ça que je... Alors attend déjà ce qu'on va faire c'est voir l'artisanat où j'en suis. Alors... L'équipement fabriqué, voilà ce que je voulais. A distance. Modifier. Est-ce que j'ai des trucs plus intéressants ? Là j'ai la crosse. Non c'est nul ça, la crosse je ne peux pas l'améliorer. La poignée 230. Est-ce que j'ai quand même... Non je crois que j'ai tout. Au plus, donc non. Pourtant la poignée... Ah si, 600 quand même. J'ai quand même un truc qui fait 600. Donc on va le mettre. 400... 600... 25... 631. Chargeur agrandi. Modification de tueur d'élite, je ne touche pas. Le canon, 400... Alors j'ai du 631. C'est ce que j'ai. 631... 635. Donc on va mettre le nouveau canon. Ah mais il me manque des trucs. Ok, moi je ne peux pas. Dommage. Ah il va me manquer du métal. Je suis obligé d'attendre pour l'instant. Attends parce que je crois que par contre dans l'artisanat, je peux faire des tenues. Euh... On va faire euh... Euh... Je crois que j'ai fait des bêtises là. Tout le nuit j'ai pris la deuxième. Voilà. Euh... Un peu menter. Équipement. On va voir qu'elle. Ok. Ok. Ah c'est devant où je dois aller. Je suis un peu paumé. Je vais aller à 50 mètres. 30 mètres. Là maintenant c'est juste en dessous apparemment. Mais comment je vais en dessous ? J'ai trouvé un bunker tout à l'heure mais euh... Je ne peux pas trop descendre non ? Alors il y a par là que ça descend encore ? Ça a l'air de descendre par là mais même un peu trop en fait. Ouais je suis au bout du bout. Le problème c'est que si je descends là, je ne pourrais pas remonter. Vu comme elle est profonde, il y a de quoi explorer. Est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? Que choisissez-vous ? La mort ? La mort ou Cheche ? Je ne peux pas passer par là. Ah je suis deg. Je suis deg. Ah non ! Alors attends. Il était. Il était par là. Il était pas en bonne santé. Ah mon dieu ! Ils sont tellement nombreux. Mais c'est bien par là en fait. Il faut aller. Alors ils sont nombreux les revers. Ils sont nombreux. Par contre je vais peut-être aller... Maintenant que je me suis un peu augmenté, tout ça, tout ça, tout ça. Je vais peut-être... Vu que je peux revenir parce que j'ai les points de passage, peut-être qu'on peut partir ailleurs. Ou pas ? Pendant la nuit, vous avez l'occasion de passer inaperçu. Alors attends, j'avais trouvé l'endroit où je pouvais passer. En fait, il fallait vraiment aller tout en bas. Il faut sauter par là en fait. Il faut sauter par ici. Ah non ! Je suis tombé dans un truc ! Non ! C'était pas là qu'il fallait aller. Dommage. C'est dommage ! Une mort stupide. Bon écoutez, remarque, ça fait deux heures que je suis dessus. Je m'amuse bien en tout cas. Je m'amuse bien. Euh... Ce que j'aimerais faire en fait, peut-être d'abord, c'est... Attend, il y a un truc là. Ou quoi ? Avancez prudemment en observant ce qui est... Voyons voir. Donc là, je suis ici. En fait, le machin, il est juste là. Le gigapouf est juste là. Donc à mon avis... Par contre, comment le rejoindre ? C'est une autre histoire. Le destin des prisonniers, ça c'est des trucs à faire. Retourner voir glop. Ça, ça peut être pas mal, ça. Retourner voir glop. Je crois qu'il y a un truc juste à côté en plus. On va faire un voyage rapide là-bas. Tiens, comme ça, ça va changer un petit peu la zone. On a bien exploré cette nouvelle zone. On va essayer de changer, d'aller ailleurs. J'ai ma bouteille d'eau parce que je commence à avoir un peu soif. Ok. On peut aller voir lui qui doit être dans le coin. On a entendu dire que vous aviez trouvé le meilleur des planeurs. Une arche. Et qu'elle est prête à partir. A du mal à imaginer ce que ça doit faire de filer si vite. Vous avez eu de la chance de trouver une arche au moment où vous en avez le plus besoin. Il ne reste plus beaucoup de temps à ce monde. Dans tous les cas, se réjouit de voir que vous pensez à aider avant de vous échapper. Comme toi. Il se demande s'il reste des places dans ce fabuleux planeur qu'est votre arche. Cette situation est une opportunité d'aider tes proches. Il reste une place à bord de l'arche. Si tu veux l'offrir à quelqu'un, engage de reconnaissance. Et puis il est unbelie scales une fois de distillation de Ansар. J'essaie de faire quelque chose que je ne peut pas encuentre en voie. Je ne suis pas контрacé. Je ne vais pas thinker secret. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il n'y a que les ténèbres dont on pourrait amplement se passer. Mais tu sais que tu ne t'en sortiras pas sans moi, même si tu n'aimes pas m'accompagner. Je te complète. On est enfin d'accord sur quelque chose. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Le mieux, c'est encore d'être bien accompagné en étant seul. Il a déjà des frissons à l'idée de prendre place dans votre arche. Trop hâte de planer dans les cieux. Globe sait qu'il radote, mais il ne peut pas s'empêcher de vous parler. Vous souhaite. Je vais récupérer des points. C'est cool. On va faire. On va augmenter l'agilité. Parce que là, je n'en ai pas assez pour esquiver. Niveau 15. Il faut que j'aille au même endroit. Là, mais là, en fait, ils veulent que je ne mette un casque. On va suivre la quête. Et j'ai un point de passage ici. On va continuer à avancer un peu. On va faire des quêpes principales quand même. Chaque fois que le soleil se lève, une nouvelle opportunité de sauver le monde se présente à nous. Quoi ? Il faut que je fasse le tour par là. Ou pas. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. On n'en sait rien. Là, il y a un truc qui se rende au fort. Il est où le fort ? Le fort, il se mette par là-bas. Mais comment j'ai accès de fort ? C'est le moment de me dire, ouais, le fort, il est là-bas. Et là-bas, on va voir. Je me suis trompé de point, de passage. On va essayer de... Ou pas, ou pas, ou pas. D'ailleurs, je crois qu'ils vont refaire un... Alors, je crois que c'est un remake du film qui est en train d'être fait. Trouvez-vous un casque et le trébuchoir sera... Moi, je n'ai pas envie, moi. Je n'ai pas envie, moi. Le trébuchoir, il est où ? Moi aussi, je me trouve un casque. Bon, alors, eux, ils m'embêtent. Ils m'embêtent, le trébuchoir. Euh... Serait-ce un rayon d'espoir qui pointe à l'horizon. Je crois que tu as un truc. Là où je suis, ouais. Faut que j'aille... C'est un truc secondaire, mais... Autant le faire. Il y a un truc à récupérer, là. Il y a deux caoutchots, trois. Oh, c'est le métal qui me forme. Ah, il faut que je remonte. Mais par où on monte ? Par là-bas. Donc, autant faire les... Les quêtes secondaires, on va bien avancer. On va avancer tout ce qu'on peut, quoi. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Là, il y a un coin, là, il y a quoi. Alors, euh... Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va sauvegarder la partie. Pour ce jeu, hein. J'arrête pas le lag, mais... On va sauvegarder la partie. Du coup, je dois être au niveau 15. Voilà, c'est déjà bien. Je suis quand même à 10 heures de jeu. Ce qui n'est pas trop mal. Est-ce qu'on ne partirait pas faire des petits... Est-ce qu'on ne partirait pas sur la Switch ? Avec du... Pour faire un petit peu de... Soit du Pac-Man, soit du... Du Pac-Man ou du Mario Kart ? Qu'est-ce que vous en pensez sur le live ? Vous en pensez quoi ? D'abord, je vais arrêter. Voilà. Hop. Ça, j'arrête. On va quitter le jeu. Je vais quitter le jeu. Maintenant que je vais sauvegarder. Un petit Mario Kart, Blad ? Bon, bah, vas-y. Alors, on va faire du Mario Kart. Partons un peu sur du Mario Kart. Ça fait quelques jours. Si, j'ai joué hier. Si, des bêtises, j'ai fait hier. Et s'il y en a qui veulent venir me jouer avec moi, vous êtes les bienvenus. J'ai juste changé. Hop. Oui. je modifie juste le la carte 8, Deluxe voilà, allez hop on met à jour les jeux